Et salut à toutes et à tous, c'est Soissan, aujourd'hui on se retrouve pour le kick-off, le seul match kick-off que je pourrais vous proposer aujourd'hui de Summerslam. Donc pourquoi un seul match ? Parce qu'on ne peut pas faire des 12-man d'un tag team match dans W2K16, donc du coup, et voilà. Je pourrais que vous proposer ce Neville Zayn vs Dudley Boys, un match que je trouve dommage. Neville et Zayn sont à exploiter un peu mieux que ça, honnêtement. C'est des superstars que j'apprécie tout particulièrement et surtout, quand on voit le kick-off pratique, c'est un peu dommage de les mettre en kick-off, voilà. Du coup, je tourne cette vidéo, on est 19h, donc le kick-off, il sera tard, mais ce n'est pas un problème. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, ben voilà, Neville Zayn, pourquoi cette équipe ? Je ne sais pas du tout. Je tiens à vous avouer qu'en plus, ils ont déjà fait team ensemble depuis le retour de Neville de blessure. Et puis avant, il ne me semblait pas qu'ils aient déjà fait un tag team ensemble. Bon, bref, si, peut-être une ou deux fois, mais pas si... Ça ne me réemmérait pas tant de choses que ça, du moins, donc du coup, bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Et les Doodlay en face, on ne peut pas aussi, mais bon. Mettre les Doodlay dans un pay-per-view, c'est... Très con, je trouve. En kick-off, il y avait mieux à exploiter, je pense. D'un contre un, je pense. Pour moi, on va en bouffer du tag team ce soir. Que ce soit ce match-là, que ce soit l'autre match du kick-off, que ce soit le match de femme, que ce soit le match des New Day, on ne va pas avoir beaucoup, beaucoup de... de matchs... simples, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Du coup, voilà. On va bien voir qu'est-ce que... qu'est-ce que ça nous réserve. Ce Summer Slum diffusé, donc, à partir de 1h, jusqu'à 1h, 1h10 1h ou 1h10 en France sur AB1 ou sur le WWE Network, bien sûr. Du coup, du coup, voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit problème d'enregistrement. Pas de problème pour la suite du gameplay. Vous inquiétez pas. Du coup, voilà, une rivalité pour moi qui me revient pas forcément à l'esprit. Ouais, si, il y a eu des affrontements. On connaît les boys qui n'aiment vraiment personne. Du coup, voilà. Concernant, tiens, NXT TakeOver, voilà, je retourne ça. Je l'ai déjà vu, le TakeOver, voilà. Très bon TakeOver, honnêtement. Juste déçu de la fin du tag team, comme tout le monde, je pense, hein. Attention, plus Thunderbomb de Sami Zayn. Voilà, on fait le finisher, c'est une soumission, mais bon, voilà. Bon, comme vous voyez, ça n'a pas fait grand chose. Surtout avec mon joystick qui bug à moitié. Du coup, voilà. Samoa Joe se serait peut-être blessé après le match face à Nakamura. L'arbitre, je ne sais pas si vous avez vu, mais il avait il a fait un signe de croix. Donc ça, ça veut dire, en gros, en backstage que le catcher est blessé. Bon. En même temps, le gars, il a pris deux Kinshasa dans la face. Deux petits coups de genoux, enfin, deux petits coups de genoux dans la face, honnêtement, ça fait mal. Voilà. on reste à voir ça dans le prochain NXT mercredi. On verra, bien sûr. Pas de problème. Voilà, on est 21, bientôt à la rentrée. Malheureusement, bon, après moi, ça fait quand même pas mal de temps que je suis là. Que je suis en vacances. Forcément, même une seconde, c'est là où vous avez plus de vacances. Mais bon. il faut en attaquer après. Et ça, ça ne va pas forcément être facile. La première. Mais bon. Du coup, je vais vous commenter un peu le match, là. Je ne sais pas ce que vous en dites. Ici, un joli surplacement par-dessus les épaules de notre ami Diven. mais c'est contré de la part de Neville qui renverse à terre. Attention. Attention. Voilà. Le spécial. Je ne pourrais pas vous dire le nom du spécial de Neville. Mais attention. Neville qui monte sur la tournée de la part de Neville. Le tomber. 1, 2, et derrière, derrière, c'est le gros, le gros blanc raciste qui vient sauver les pattes de son ami. Allez, on retente le tomber sur le devant. Devant. Le tomber. 1, 2, et le dégagement. Zane se charge un de de buba. Buberé. Attention. C'est bien joué. C'est bien joué. Ce coup-là de la part de Neville le tomber encore une fois. 1, 2, le dégagement. Attention, il a son spécial. Allez, on s'acharne. On s'acharne sur lui. Attention, Neville qui remonte sur la troisième corde. Superbe. Non, c'est pas... Je sais pas si c'est un moonsault, mais c'est un super truc de la troisième corde. 2, et là, Buberé vient casser le tomber. Oui, oui. on s'occupe de devant. On lui casse le bras. Le tomber. 1, 2, le dégagement. Encore une fois, c'est pas possible. Gros coup de pied dans le dos. Allez, mange. Hop. Dans l'estomac aussi. Et qu'est-ce qu'il refait Neville ? Il se remet sur la troisième corde. Devon, le clé, complètement abasourdi. Moonsault, encore une fois, tombe enchaîné. 1, 2, 3, victoire de Neville et de Zayn pour ce match en kick-off. C'est mon pronostic également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à regarder toutes les autres vidéos de la playlist et à laisser un petit commentaire. Allez, ciao tout le monde.